La dénutrition, c'est quand un enfant ou un adulte n'a pas assez d'apport, n'a pas assez à manger par rapport à ses besoins énergétiques. Et le risque de la dénutrition, vraiment, c'est de mourir, d'avoir des maladies graves. En finir avec la dénutrition, voilà l'objectif des autorités sanitaires, des professionnels de santé et des associations, tous réunis à l'occasion de la Semaine nationale de lutte contre la dénutrition. Il y a eu une étude récente de Santé publique France qui a permis d'évaluer l'état nutritionnel de la population à Mayotte et notamment des enfants et qui a montré que parmi les enfants de 6 mois à 1 an, il y avait 20% d'enfants qui étaient malnutris et après jusqu'à 5 ans, entre 5 à 10%. Donc ce qui est important, ce qui est plus important qu'en métropole. Le docteur Anne Vernaz rappelle quelques conseils nutritionnels. On a du poisson, c'est très bon pour la santé, il faut en donner aux enfants. On a beaucoup de féliki, les feuilles là, que ce soit le mvongué, que ce soit le mataba, tout ça ce sont des légumes et qui apportent des vitamines, certains même apportent du fer. Donc on a beaucoup de fruits, des fruits aussi ça apporte des vitamines. L'agence régionale de Santé de Mayotte, les PMI, le CHM ainsi que la Croix-Rouge de Mayotte se mobilisent depuis 3 ans grâce à un protocole de prise en charge. Nous suivons en moyenne 500 enfants par an sur une estimation aux alentours de 3200. Donc il y a encore beaucoup d'enfants qui ne peuvent pas bénéficier du protocole. Le protocole c'est en 3 volets. Le premier c'est sur prescription, on leur donne des compléments alimentaires pour les guérir parce que la malnutrition c'est une maladie. Ensuite les techniciens de travail au social vont intervenir sur des visites à domicile pour analyser l'environnement. Et puis les mamans ou l'adulte référent qui sont généralement les mamans vont être invitées à participer à des ateliers thérapeutiques pour essayer justement de modifier un petit peu les pratiques pour essayer de limiter les récidives. La deuxième édition de la semaine de la dénutrition s'est achevée ce samedi 20 novembre. L'occasion de remettre sur le devant de la scène cette maladie encore méconnue est confondue avec la malnutrition.